... Je vais vous parler de ma propre expérience en ce qui concerne donc la recherche au Kenya, que je n'ai pas peut-être une expérience très longue parce que j'ai terminé ma thèse il y a deux ans et je suis revenue après ma thèse au Kenya. Toujours est-il que je voudrais vous parler de ma propre expérience dans le domaine de la recherche au Kenya. Donc très brièvement, si vous me le permettez, voici un petit peu mon curriculum. Donc je suis chimiste, donc j'ai travaillé sur les nanomembranes pour la remédiation environnementale et j'ai essayé de mettre au point des méthodologies qui peuvent être utilisées non seulement pour la remédiation des toxines et les supprimer de l'environnement, mais également donc utiliser ces membranes pour détecter des toxines qui se trouvent dans l'environnement. Et donc j'ai travaillé dans le département de sciences physiques à l'université de Machakos. C'est une petite université où maintenant je travaille, mais c'est une université qui fait partie de l'université de Kenyatta. J'ai également été, comme vous le voyez sur cette diapositive, membre de certains comités, comme par exemple l'initiative écologique, parce que j'ai voulu justement essayer de motiver de jeunes étudiants qui n'avaient pas encore terminé leur cursus, de façon à ce qu'ils puissent devenir innovants, qu'ils soient créatifs, de façon à ce qu'ils puissent trouver et mettre au point des outils qui nous permettraient donc d'enseigner autrement, de ne pas être trop dans l'approche théorie, mais être également dans l'approche pratique, expérimentale. Je suis également dans le comité de la National Commission of Science and Technology and Innovation de NACOSTI. J'ai également pu finir ma thèse à New York, où je suis encore présente dans certains comités de lecture, et je suis également membre de la société chimique pour tout ce qui est chimie environnementale. Et j'ai également reçu un certain nombre de bourses qui m'ont beaucoup aidée, précisément, à puissent mettre au point ce laboratoire que j'ai développé au Kenya, qui est CSG, c'est Chemical Security Programme, donc Programme de Sécurité Chimique, et Seeding Lab, c'est-à-dire pépinière de labo. Et donc j'ai publié 16 contributions, dont deux chapitres d'ouvrages sur la nanotechnologie et les applications pour l'eau propre, et j'ai participé à plus de 16 conférences. Je pense qu'il est important de mentionner ceci parce qu'il n'y a que deux contributions parmi les 16 communications que j'ai pu publier quand je suis rentrée au Kenya. Mais ceci ne devrait pas être dissuasif parce que les 14 publications que j'ai par ailleurs, je les ai donc réalisées quand j'étais aux États-Unis. Mais j'en ai deux quand même qui ont été publiées quand je suis revenue au Kenya. Et ça, c'est un véritable défi. Ce n'est pas une limite, ce n'est pas une restriction, c'est un défi qu'il faut relever. Donc publier quand on est chez soi. Donc je m'occupe maintenant d'encadrer un étudiant qui fait sa thèse et j'ai trois autres étudiants également que j'encadre.